Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation, tout de suite le sommaire. Sénateur de Paris, porte-parole du Parti communiste français, ancien adjoint en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de l'accueil des réfugiés auprès d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, Yann Brossat est l'invité du Grand JT, ce sera dans quelques minutes. Faites-les lire, c'est le cri du cœur de notre invité. Mais alors, qu'est-ce qui freine la lecture chez les jeunes et comment renouer avec cette pratique essentielle ? On en parle dans la seconde partie de l'émission avec Michel Desmurgers. Dans sa chronique vue sur les réseaux, Guillaume Buon nous parlera des tradwives, un mouvement un peu inquiétant comme vous le verrez. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité d'éducation avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Pour commencer, ces chiffres alarmants dévoilés par le Conseil représentatif des institutions juives de France. Les actes antisémites sont en hausse. Il s'appuie sur les données du ministère de l'Intérieur l'an dernier. 1676 actes antisémites en France contre 436 en 2022. Et depuis le 7 octobre date de l'attaque terroriste du Hamas en Israël. La progression est spectaculaire, plus de 1000%. Écoutez justement l'inquiétude, c'était ce matin sur France Info, du grand rabbin de France, Aïm Korsia. Il y a deux chiffres qui sont inquiétants. Le premier, c'est celui des atteintes aux personnes. Maintenant, ce n'est pas un graffiti, ce sont des atteintes aux personnes. Et puis, c'est la montée incroyable de ces violences dans les écoles. Dans les écoles. Chez des petits, chez des tout petits parfois, qui transposent ce qu'ils entendent chez eux d'une manière ou d'une autre. Et dans les écoles, justement, on note une augmentation d'actes antisémites à hauteur de 1200%. À la une également, le mouvement des agriculteurs qui ne faiblit pas. Bien au contraire, autoroutes bloquées, manifestations devant les préfectures et bientôt l'arrivée sur Paris. Tout a commencé avant les fêtes de fin d'année avec le retournement des panneaux des communes. qui est parti d'un département qui s'est ensuite généralisé sur l'ensemble du territoire. Début 2024, les mobilisations ont repris ainsi que les concertations au niveau syndical. Il y a eu un appel pour relancer justement les mouvements. Et faute de réponses de la part du président ou encore du gouvernement, avec à sa tête Gabriel Attal, ils attendent, ces agriculteurs, un cap clair et plus d'annonces. Alors hier soir, les patrons des syndicats ont dévoilé une centaine de revendications, des demandes également, notamment sur le gazole non routier, qui est une charge pour les exploitants taxée à hauteur de 24 centimes d'euros le litre cette année. Cela équivaut à 3 centimes de plus. Écoutez Julien Rouget, il est agriculteur en Charente-Maritime, il est éleveur de bovins. Il est également membre du bureau national au sein de jeunes agriculteurs. Nous, ce qu'on demande, c'est être compensé intégralement de cette hausse de charge de GNR et surtout que l'application soit faite à la facturation par le distributeur, puisqu'aujourd'hui, il faut faire une demande pour pouvoir obtenir le remboursement de cette taxe. Et donc, en termes de simplification administrative, on veut que ce soit sur la facture au moment de la distribution et de la vente et qu'on soit compensé intégralement. Alors, il y a une autre question également sur la table, celle déjà chère écoutée. Qu'on avait besoin d'accentuer notre souveraineté alimentaire, qu'on avait besoin de produire plus. Et en même temps, on avait cette contradiction de nous dire finalement, il y a 4% de vos terres que vous devez mettre en non-production. Et du coup, cette incohérence est difficile à avaler, à comprendre pour les agriculteurs. Donc là, il y a un vrai sujet. Alors, selon un sondage Elab paru pour BFM TV, 86% des Français soutiennent ce mouvement. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Voilà ce que m'a dit Julien quand je l'ai interrogé. Leur mode d'action est pacifique, avec pour objectif de contenir et de mettre en sécurité la population. Gabriel Attal semble avoir entendu justement la grogne et s'exprimera d'ailleurs demain. Il a les cartes en main pour faire avancer les choses, selon Julien Rouget. Je pense qu'il a pris complètement la mesure de la mobilisation qui était en cours. À lui d'apporter les réponses qui sont nécessaires. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des réponses qui peuvent être apportées immédiatement, sur un temps très court. Et après, bien évidemment, il y a des sujets qui seront à traiter sur le moyen terme, dans les mois qui viennent, des positions qui seront à prendre, qui seront à défendre, notamment au niveau de l'Europe. Et ça, on le sait, ça ne va pas être réglé en 48 heures, ni même en une semaine. Sa parole sera quand même déterminante demain. Alors il y a également la question des jeunes agriculteurs. À l'horizon 2030, beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite. Le métier attire toujours de ce qu'il me disait, avec des jeunes qui sont toutefois motivés. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Il faut tout simplement des actions. On rapproche les concitoyens de l'acte de production agricole. Et on essaye d'avoir des journées découvertes, des journées thématiques, des semaines thématiques sur l'agriculture. On essaye d'avoir plus de liens entre la formation agricole et puis les autres formations, pour essayer de favoriser justement le passage de l'un à l'autre. On essaye d'avoir une meilleure coordination de nos outils et surtout une meilleure coordination des différentes structures qui gravitent autour du monde agricole. Ce jeudi était aussi synonyme de mobilisation dans les écoles, collèges et lycées, ainsi que sous les fenêtres du ministère de l'Éducation et devant plusieurs rectorats. À l'initiative, un syndicat, le SNUDI FO, un mouvement suivi par les professeurs accompagnant les élèves en situation de handicap, les ADSEM en maternelle ou encore les agents territoriaux et personnels des services sociaux. Tous dénoncent l'inclusion systématique et forcée des enfants en situation de handicap dans les établissements scolaires. Et ce, sans adaptation. Selon le syndicat, 23 000 enfants sont aujourd'hui en attente d'un accueil en établissements médico-sociaux en France. Et le baromètre Opinion Web pour l'ONG, le Plan International France. Un quart des jeunes femmes ont été victimes d'au moins une forme de violence sexiste et sexuelle à l'école en France. Et ces violences, elles regroupent tous les actes qui visent à dévaloriser, humilier, agresser des personnes sur leur genre et sur leur identité. Elles peuvent être de nature physique, verbale ou psychologique. Seulement deux tiers, d'ailleurs, des victimes se sont confiées à quelqu'un dans un tiers des cas. On se confie à une amie. Un autre tiers, également, se confie à ses parents. En revanche, seuls 18% des victimes sollicitent le personnel scolaire. L'étude révèle également que 38% des jeunes femmes ont été confrontées à du cyberharcèlement. Soit pour elles-mêmes, soit elles en ont été témoins. 66% des victimes de cyberharcèlement déclarent avoir également été victimes de violences sexistes, sexuelles dans les établissements scolaires. Et pour deux tiers des personnes concernées, l'école n'accompagne pas assez les victimes. Sur le plan de la sensibilisation, également. Seule un tiers des femmes interrogées déclarent avoir bénéficié d'un temps de parole autour de ces violences. Et moins de la moitié déclarent avoir pu assister à l'école à une séance de prévention. Enfin, 11% déclarent avoir évité, justement, d'aller à l'école pour être victimes de ces violences. Et les violences de genre, justement, ce sera le sujet de la question du jour, demain, dans notre grand JT. Terminons avec cette étude publiée dans la revue américaine de l'Anset Public Health. Chaque année passée, à l'école ou à l'université, augmenterait significativement notre espérance de vie. Les chercheurs se sont appuyés sur des données provenant de 59 pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Chine ou encore le Brésil. Bilan, le risque de mortalité chez les personnes âgées de 18 à 49 ans diminuerait de 2% chaque année d'études. Selon les experts, mener 18 ans d'études en parallèle d'une vie saine permettraient de réduire le risque de mortalité de 34%. Et dans le cas contraire, ne pas aller à l'école serait nocif pour la santé, autant que de consommer plus de 5 boissons alcoolisées par jour ou encore de fumer 10 cigarettes quotidiennement, et ce, pendant au moins 10 ans. Merci Guillaume. Porte-parole du Parti communiste, désormais sénateur de Paris, les combats de Yann Brossat sont nombreux et trouvent chaque jour un écho dans l'actualité. Enseignement, logement, précarité, questions d'éducation, on en discute avec Yann Brossat. – Bonjour Yann Brossat. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être venu sur le grand JT d'éducation. Vous êtes sénateur de Paris et porte-parole du Parti communiste français. Énormément de thèmes à aborder, bien sûr, avec vous aujourd'hui, puisque nous le savons, vous et moi, la place de l'éducation, évidemment, est centrale dans une société et vous êtes le premier, évidemment, à le revendiquer. Mais j'aimerais commencer par revenir sur les chiffres de l'antisémitisme, chiffres qui sont tombés ce matin, nous en parlions dans le journal. Selon le ministère de l'Intérieur, on a répertorié 1 676 actes antisémites en France l'année dernière contre 436 en 2022. Dans les écoles, les actes ont augmenté de 1 200%. J'aimerais une réaction. – C'est évidemment très préoccupant. On voit bien qu'on a un climat depuis plusieurs mois maintenant qui nous inquiète beaucoup. On le voit à Paris, mais on le voit aussi à l'échelle nationale. Moi, je pense qu'il faut une tolérance zéro vis-à-vis des actes et des propos antisémites. Et j'ai d'ailleurs proposé une résolution au Sénat qui vise à rendre inéligible toute personne condamnée pour des propos racistes ou antisémites. Dès lors qu'on a tenu des propos comme cela, on ne devrait même pas avoir la possibilité de se présenter à une élection. Je pense qu'on a depuis trop longtemps une banalisation de ces propos-là et qu'il faut une grande sévérité. Et puis vis-à-vis de nos enfants, quand ça se passe à l'école, il y a aussi besoin d'éducation. Et c'est évidemment le rôle de l'école, de l'éducation nationale, de faire en sorte qu'on sensibilise nos enfants à ces questions-là. – Mais comment est-ce possible pour vous que ces actes aient augmenté principalement de 1 200% dans les écoles ? Est-ce que ce sanctuaire que l'on disait de l'école, là où évidemment on était dans le savoir, la transmission, le partage, les connaissances, l'éducation encore une fois, il puisse y avoir cette intrusion terrible d'actes aussi racistes d'ailleurs qu'antisémites ? – Parce que je pense que l'école s'est affaiblie ces dernières années et que malheureusement, on a aujourd'hui des idéologies qui font concurrence à celles qu'on tient dans l'école, aux valeurs de la République et que donc on a besoin justement de renforcer le rôle de l'école pour faire face à ces idéologies mortifères, racistes, antisémites, qui font du mal à notre société. Plus on renforcera l'école, plus on renforcera les valeurs républicaines, plus on affaiblira ceux qui cherchent à instiller le venin de la haine et de la division, y compris chez nos enfants. – Vous le dites depuis plusieurs mois parce que vous faites forcément allusion effectivement au terrible massacre du 7 octobre, mais bien sûr ces actes antisémites existaient déjà avant. On voit de plus en plus des voix qui s'élèvent et puis des voix qui sont un peu discordantes. Je rappelle le tweet de Jean-Luc Mélenchon, les amis du soutien inconditionnel du massacre, il fait allusion au massacre évidemment à Gaza, ont leur rendez-vous dimanche, une référence à la manifestation qui avait lieu le 12 novembre dernier par rapport à la marche contre l'antisémitisme. Une des raisons aussi de cette séparation si je puis dire entre vous et les LFI ? – En tout cas, moi je pense qu'il faut être extrêmement ferme face à l'antisémitisme et ne pas tout mélanger. On peut être de confession juive et on n'a strictement rien à voir avec la politique du gouvernement israélien, de la même manière que les musulmans qui vivent sur notre sol n'ont rien à voir avec le Hamas. Et quand on se met à tout mélanger, on en arrive, je pense, à dire des choses qui sont dangereuses. Moi je crois qu'il faut savoir séparer les choses. Il y a la situation au Proche-Orient, la nécessité de mon point de vue de se battre pour la paix, pour une solution politique à deux États. Et puis il y a la nécessité de combattre sur notre sol toutes les idéologies racistes et antisémites. Et être absolument intransigeant vis-à-vis de l'antisémitisme et du racisme. D'ailleurs, moi j'ai participé à la marche contre l'antisémitisme. Et je pense qu'à chaque fois que les valeurs de la République sont en cause, il y a besoin d'être rassemblés. – Le remaniement, parlons-en, le remaniement ministériel, le couplage à la fois du ministère des Sports avec celui de l'Éducation. Déjà, j'aimerais une réaction. Ce n'est pas la première fois, ça a déjà été fait avant. Est-ce que aussi le choix d'Amélie Oudea-Castera pour ce poste-là était un bon choix, avant même qu'on parle des polémiques qui ont s'en suivi ? – Je ne vais pas être le seul Français à considérer qu'Amélie Oudea-Castera est un bon choix pour l'éducation nationale. Je pense que dans leur écrasante majorité, les Français voient bien que cette ministre ne fait pas l'affaire. Et ce n'est pas une question personnelle, je n'ai rien contre elle. Mais enfin, le fait est que ces premiers pas ne sont pas particulièrement convaincants. – Mais comme vous le dites, ce sont les premiers pas, donc ne fait pas l'affaire, on ne peut pas peut-être encore la juger. Disons que, en tout cas, les prises d'opposition, les prises de parole vous ont choqué. – Ces prises de parole m'ont choqué. Et le fait qu'on ait un super ministère qui inclut les sports et les Jeux olympiques me paraît être une très mauvaise chose. – Pourquoi ? – Mais parce qu'on sait bien que l'organisation des Jeux olympiques, c'est quelque chose qui est absolument considérable, que c'est évidemment chronophage quand on est ministre. Et c'est normal parce que c'est un très très gros enjeu pour notre pays. Je pense qu'elle avait déjà suffisamment à faire. Par ailleurs, elle connaît peu le sujet de l'éducation nationale. C'est un sujet qui n'est pas mineur, c'est un sujet qui est très très important pour les Français. C'est quand même la question de l'éducation de nos enfants qui est en jeu. Et puis, par ailleurs, elle a quand même réussi à se mettre à dos la communauté scolaire, notamment les enseignants. Je ne pense pas qu'on fera de grandes choses dans l'éducation nationale en se mettant à dos les personnels, qui sont quand même en première ligne. Donc je pense qu'il y a une accumulation d'erreurs, certaines dont elle n'est pas responsable. C'est pour elle qui a choisi d'être nommée à ce poste, d'autres dont elle est responsable, parce qu'elle a eu des expressions pour le moins malheureuses. Et donc je pense que ça démarre mal, en effet. Le gouvernement doit annoncer des ministres supplémentaires. Je pense qu'il serait pas mal qu'il y ait un ou une ministre déléguée qui puisse vraiment se charger de l'éducation nationale à plein temps. La ministre a présenté ses excuses par rapport effectivement à des paroles dites malheureuses, comme vous dites. Les polémiques qui ont suivi donc évidemment sur les écoles privées, suite au choix de la ministre d'avoir mis son fils à Stanislas, qui est une école privée à Paris. Dans ce contexte, vous avez, avec Pierre Ouzoulias, annoncé ce mercredi 17 janvier, saisir, je cite aux côtés de SOS Homophobie, la justice, au vu des conclusions du rapport fait par Mediapart. Expliquez-nous. Oui, effectivement. Il y a eu un rapport très sévère qui a été réalisé par l'inspection de l'éducation nationale et qui cible un certain nombre de dérives au sein de cet établissement scolaire. Établissement scolaire qui est privé sous contrat avec l'État. Dès lors qu'il est privé sous contrat, il a un certain nombre d'obligations puisqu'il reçoit des subventions publiques, à la fois de l'État, de la ville de Paris et de la région. Et c'est vrai qu'à la lumière de ces éléments-là, nous avons, avec mon collègue sénateur des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias, saisi la justice parce qu'il y a du pénal derrière tout ça. L'homophobie, par exemple, ça n'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc, il est normal que la justice puisse s'en saisir. Et on a appris, après coup, que le parquet avait lancé une enquête depuis cet automne. Donc j'ai bon espoir que la justice puisse agir. Et en tout cas, c'est le sens de ce que nous avons fait avec mon collègue. Donc précisément, vous ciblez, effectivement, l'enseignement dispensé au sein de l'établissement et par le fait que la ministre émise son enfant, finalement, dans cet établissement. Mais moi, je ne suis pas là pour m'immiscer dans des choix qui sont des choix privés, même si, bon, ils disent un certain nombre de choses. Mais enfin, en tout cas, la ministre, on ne va pas lui reprocher d'avoir mis ses enfants dans l'école privée. En revanche, ce qui a choqué, d'abord, c'est la justification qu'elle a donnée. Elle n'était pas obligée, en même temps qu'elle répondait à la question d'un journaliste, n'était pas obligée de dénigrer l'école publique. Or, c'est exactement ce qu'elle a fait et ce qui l'a conduit ensuite à faire, à prononcer des excuses. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de dysfonctionnements dans cet établissement scolaire, en l'occurrence Stanislas. Ils font tirer un certain nombre de conclusions. On ne peut pas, dans le même temps, par exemple, décider de constitutionnaliser l'IVG, ce qui est, de mon point de vue, une très bonne chose. Et dans le même temps, dans un établissement privé sous contrat, avoir des enseignants qui disent tout le mal qu'ils pensent de l'IVG ou de la contraception, par exemple. Ça pose quand même un sujet. Dès lors qu'on reçoit les deniers de la République, on doit respecter les valeurs de la République. Et donc, en l'occurrence, il y a un peu de travail à faire pour que ces règles-là soient respectées par l'établissement en question. Cela pose la question, effectivement, des écoles privées sous contrat, de savoir, effectivement, un, le financement, deux, donc, on le disait, les programmes qui, normalement, sont suivis. C'est les programmes de l'éducation nationale. Et puis, tout ce qu'il y a à côté. Il y a, effectivement, souvent un caractère religieux dans les écoles privées sous contrat. Là, on fait allusion à Stanislas. Il y a le lycée aussi AVROS, qui est un lycée musulman près de l'île. Est-ce que vous avez la même position vis-à-vis de ce lycée-là ? Je pense qu'il faut avoir la même position vis-à-vis de tous les établissements privés sous contrat, dès lors qu'ils ne respectent pas un certain nombre de règles. Sinon, c'est de poids de mesure. Et sinon, ça peut, justement, provoquer des fractures dans notre société. Donc, tout le monde doit être logé à la même enseigne. Dès lors qu'il y a contrat, dès lors qu'il y a subvention publique, il doit y avoir respect des valeurs de la République. Et, en l'occurrence, pour ce qui concerne Stanislas, il y a quand même des éléments qui laissent interrogatifs. Qu'est-ce qui fait que ce rapport de l'inspection générale est resté si longtemps caché ? C'est quand même une vraie question. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, la ville de Paris, qui subventionne de fait, depuis des années maintenant, Stanislas, n'a même pas eu accès à ce rapport ? Ça interroge. Et donc, je pense qu'il y a besoin de plus de transparence et qu'il y aura besoin de tirer un certain nombre de conclusions de tout ça. S'il s'avère qu'effectivement, les valeurs de la République ne sont pas respectées dans cet établissement, il faudra rompre le contrat. Mais si, pour vous, les valeurs de la République sont respectées dans les établissements privés sous contrat, eh bien, le financement doit être maintenu ? Oui, moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on relance la guerre scolaire. Il y a des établissements privés sous contrat dès lors que le contrat est respecté. Très bien. En revanche, il y a une question que nous avons posée là aussi avec mon collègue Pierre Ouzoulias, qui est la question de la mixité sociale. Moi, je serais favorable à ce qu'on ait la possibilité de moduler les subventions aux établissements privés sous contrat en fonction de la mixité sociale, c'est-à-dire que ces établissements s'engagent à accueillir des élèves de milieux sociaux différents. Et si on ne veut pas avoir des écoles ghetto, d'une certaine manière, d'un côté, des établissements publics qui accueillent des gamins modestes, et puis de l'autre, des écoles privées qui, elles, accueillent plutôt la haute société, on a besoin de moduler les subventions publiques aux établissements privés, effectivement. – Alors justement, on en vient, c'est une bonne raison d'en venir au bilan aussi de Gabriel Attal, en quelques minutes seulement, évidemment, 5 mois au gouvernement, c'est peu, mais il y a eu beaucoup de choses de faites, ou en tout cas une continuité de ce qu'avaient déjà lancé Jean-Michel Banquer et Papandiaï avant lui, loi sur le harcèlement, abaya, dédoublement des classes, savoirs fondamentaux, uniforme. Quelle est votre position par rapport à l'uniforme ? Est-ce que vous parliez de mixité sociale à l'instant ? Est-ce que vous pensez que, par exemple, l'uniforme serait une solution au problème des mixités ? – Je ne le pense pas du tout. Je vois bien le symbole que ça représente, je vois bien l'idée selon laquelle, à partir du moment où on aurait tous le même uniforme, les disparités sociales disparaîtraient. Je pense que c'est se mettre le doigt dans l'œil et que la réalité, c'est qu'on ne fera pas disparaître les inégalités sociales, les inégalités scolaires, simplement par le port d'un uniforme. Je pense qu'on a plutôt affaire à de la politique symbole, à de la politique de communication, mais que c'est très, très loin du cœur du sujet. Le cœur du sujet, par exemple, c'est qu'on continue à avoir des classes surchargées dans un certain nombre de territoires. C'est qu'on continue à avoir des moyens qui font défaut, notamment dans un certain nombre de quartiers populaires ou dans la ruralité. – Il y en a un dédoublement des classes ? – Il y a eu des dédoublements de classes. Je trouve ça très bien. Et pour le coup, s'il y a une réforme positive qui a été mise en place, c'est celle-là. Mais en vrai, ça devrait être la norme. La norme, ça devrait être de ne pas avoir plus de 15, 20 élèves par classe. Moi, j'ai été enseignant pendant plusieurs années. On n'enseigne pas du tout de la même manière selon qu'on a 20 élèves face à soi ou selon qu'on en est 32 ou 33, comme j'en avais à Sarcelles. Parfois, effectivement, c'était compliqué. – Encore faut-il que les financements soient suffisamment importants. Il y a eu aussi une hausse des salaires des professeurs, des enseignants de manière générale. J'aimerais votre avis sur la question du fait de l'inflation, bien sûr, qui a été très importante cette année. Et donc, voilà, une réaction par rapport à ça. – Oui, il faut continuer à augmenter les salaires des enseignants parce qu'on continue à avoir des salaires d'enseignants français qui sont très inférieurs, par exemple, à ce qu'on a dans d'autres pays comme l'Allemagne. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait, ce n'est pas le seul élément, mais c'est ce qui fait qu'on a une si faible attractivité des métiers d'enseignants. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de concours, on a moins de candidats que de postes, c'est quand même terrifiant. Et ça doit nous interroger parce que l'enseignement, ce n'est pas rien. C'est un métier magnifique. Mais malheureusement, c'est un métier qui se fait dans des conditions de rémunération et de travail de manière générale qui font qu'il n'est plus suffisamment attractif. Donc, bien sûr, la question des salaires, elle est fondamentale. Moi, je pense que dans les années qui viennent, il faudra continuer à augmenter les enseignants. On ne peut pas demander à nos enfants de respecter les professeurs et dans le même temps, les payer aussi mal qu'aujourd'hui. Et c'est une des raisons qui expliquent la fuite, entre guillemets, des professeurs aussi vers l'enseignement privé sous contrat ? Oui. Alors, en réalité, quand on est privé sous contrat, on continue à être payé par l'État aux mêmes rémunérations que quand on est dans le privé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un manque d'attractivité du métier. Et c'est une fois de plus, c'est un très, très beau métier. Mais c'est un métier qu'il faut traiter avec les égards suffisants. Se sentir fier de son pays, sentir français, c'est les mots employés, en chantant la Marseillaise pour les habissements qu'ils le souhaitent et qu'ils le demandent à leurs élèves. Qu'en pensez-vous ? Non, mais moi, je trouve ça très bien que les enfants apprennent la Marseillaise. Ça, c'était déjà le cas. C'était déjà obligatoire. C'était déjà le cas. C'était déjà obligatoire. Mais de chanter, c'est différent. Je pense même que c'est la moindre des choses. Moi, ça ne me choque pas qu'on demande aux enfants, aux élèves de chanter la Marseillaise. Après, ça ne suffira pas à régler la question de la cohésion nationale qui a besoin de bien d'autres choses que de symboles comme ceux-là pour être réglés. Enfin, en tout cas, qu'on apprenne la Marseillaise, oui, bien sûr. Et je repense à mes élèves et je suis sûr qu'ils auraient été ravis de chanter la Marseillaise à l'époque. Vous avez beaucoup travaillé sur la question du logement, notamment du logement étudiant. La précarité chez les jeunes est très, très importante. Aujourd'hui, d'autant plus. On le voit bien avec l'inflation dont on vient de parler à l'instant. En tant que sénateur de Paris, vous êtes très engagé sur ces questions. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, face à cette urgence ? Car nous sommes dans l'urgence. Je pense qu'on a besoin d'une relance très nette de la production de logements étudiants, de logements sociaux étudiants, des logements pas chers, des logements crous, mais des logements qui soient des loyers abordables. Ça, c'est la première des choses. C'est fondamental. On construit beaucoup trop peu de logements étudiants. Premier élément. Et deuxièmement, il y a besoin d'encadrer plus strictement les loyers dans le secteur privé parce qu'aujourd'hui, les étudiants dans le secteur privé ont du mal à se loger. Je salue d'ailleurs l'initiative qui a été mise en place par la Ville de Paris qui, elle, encadre les loyers et donne la possibilité aux gens qui s'aperçoivent que leur loyer dépasse ce qui est autorisé de saisir la Ville. Et ensuite, la Ville fait toutes les démarches pour pousser le propriétaire à respecter l'encadrement des loyers. On le fait à Paris. Ça doit pouvoir se faire ailleurs. En tout cas, il y a besoin de maîtriser les loyers. S'il n'y a pas de maîtrise des loyers, il n'y a pas d'étudiants qui peuvent se loger au vu de leur revenu. Et le fait que les étudiants doivent quitter effectivement leur logement cet été pour les Jeux olympiques et paralympiques ? Non, ça, je trouve ça honteux. Je ne comprends pas bien comment une idée pareille a pu germer dans l'esprit de ceux qui l'ont mis en place. Non, ça, ça n'est absolument pas acceptable. Les JO, si on veut que ça marche, il faut que ce soit des JO populaires, il faut que ce soit des JO dont tout le monde puisse profiter. Donc ça ne doit pas se traduire par l'éviction d'étudiants qui seraient obligés de quitter leur chambre. Jacques Atelier qui était venu sur ce plateau et d'autres ont proposé un, comment dire, un salaire, entre guillemets, oui, un salaire pour les étudiants de manière à pouvoir justement maintenir leurs études et pour pouvoir se loger, se nourrir convenablement. On l'a vu, notamment pendant la période du Covid, c'était extrêmement compliqué pour beaucoup. Comment, est-ce que vous êtes favorable déjà à cette idée-là et comment on pourrait justement la financer ? En tout cas, je suis favorable à un revenu étudiant. Voilà, revenu. Je cherchais le mot, merci. C'est exactement ça. Je suis favorable à ce que les étudiants puissent disposer d'une rémunération qui leur permette de faire leurs études. c'est évidemment l'intérêt des étudiants eux-mêmes, c'est l'intérêt de la nation tout entière parce qu'on a intérêt à vivre dans un pays où les gens ont un haut niveau de formation. Je ne pense pas qu'on peut être un grand pays avec des gens qui ont un petit niveau de formation. Un grand pays, ça veut dire des gens qui sont formés, qui ont un haut niveau. Donc, moi, j'y suis effectivement favorable. Il faut bien sûr le financer. Mais en tout cas, ça me paraît être une très, très bonne mesure. Tout à fait. Un dernier mot, s'il vous plaît, sur les violences à l'école. On parlait d'antisémitisme en début d'échange sur cette hausse que j'aimerais rappeler pour tous ceux qui auraient raté ces chiffres. Quand même, actes antisémites ont augmenté de 1 200 % dans les écoles cette année. On a répertorié 1 676 actes antisémites en France de manière générale l'année dernière. Les violences à l'école, notamment vis-à-vis des professeurs, on le voit, les professeurs d'histoire, on se souvient bien entendu de Samuel Paty ou de Dominique Bernard. C'est très difficile d'enseigner, notamment l'histoire aujourd'hui à l'école. Quelle est votre préconisation pour que, enfin, la paix revienne pendant les cours ? Je pense qu'il faut surtout que la hiérarchie de l'éducation nationale soutienne les professeurs, soutienne les enseignants. Et malheureusement, ce qu'on a observé, notamment pendant l'affaire Samuel Paty, c'est quand même une forme d'apathie de la hiérarchie de l'éducation nationale. On ne doit pas lâcher les profs, on doit soutenir les profs, y compris quand ils sont l'objet d'attaques comme ça a été le cas à l'époque. Et dès qu'on a le moindre signe d'une menace vis-à-vis d'un professeur, toute la hiérarchie de l'éducation nationale doit être aux côtés de ce professeur. Sinon, une fois de plus, on en fait des cibles et on en arrive au drame qu'on a connu. Il faut faire corps avec les enseignants. Corps avec les enseignants et peut-être corps aussi avec les familles et les parents qui sont peut-être trop intrusifs aussi au sein de l'école. On a vu beaucoup de parents venir et dire non, on ne peut pas enseigner telle chose en classe, non, je ne suis pas d'accord avec ça, non, mon fils a le droit de se lever s'il n'est pas d'accord. Est-ce qu'il faut aussi... Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est parent d'élèves qu'on doit se comporter vis-à-vis du professeur comme si on était au supermarché. L'éducation nationale, c'est une institution, elle doit être respectée et chacun doit se tenir à sa place. Sinon, on en arrive effectivement à des dérives qui sont extrêmement dangereuses. Merci beaucoup Yann Brossard d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes sénateur de Paris et porte-parole du Parti communiste français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Michel Desmurges. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en neurosciences, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes directeur de recherche à l'Inserm et auteur surtout de Faites-les-Lire, j'arrive même plus à le dire moi, Faites-les-Lire pour en finir avec le Crétin Digital aux éditions du Seuil. Le Crétin Digital, qui il est le Crétin Digital ? Celui qui ne sait même pas ce qu'il regarde ? Non, il est celui, alors c'est un mot choisi pour secouer un peu les gens et éveiller un peu les consciences. Il est celui à qui on enlève une partie des outils de son humanité, on lui enlève le langage, on lui enlève sa capacité à se concentrer, à penser. Voilà, c'est lui. C'est un être gavé de numérique récréatif et qui a beaucoup de mal à restructurer sa pensée parce que ça a des impacts sur ce qu'il est, sur son langage, son intelligence, son intelligence émotionnelle, son intelligence sociale. Parce qu'il faut repartir finalement à la base, c'est-à-dire repartir au papier, au livre, à l'écriture pour pouvoir structurer sa pensée. Non, non, mais quand on... Les gens me disaient on est d'accord sur le constat, mais qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai fait ce que je sais faire, je suis allé voir la littérature scientifique. Et donc, il y a plein d'activités, évidemment, qui sont structurantes pour le cerveau et qui sont bénéfiques, d'activités de loisirs hautes, c'est-à-dire l'art, le sport, la musique, tout ça, c'est des activités qui ont des effets très positifs sur la structuration cérébrale de l'enfant. Je n'ai trouvé aucune activité qui ait des impacts aussi profonds, aussi durables, aussi importants sur la trajectoire de vie d'un enfant, sur ce qu'il va devenir, sur son existence même, que la lecture. La lecture, elle agit vraiment de façon très positive sur tous les piliers de ce qui fait l'humanité d'un enfant. Voilà, elle agit sur son intelligence au sens cognitif, c'est-à-dire sur ce qu'on entend par son QI, en fait. Plus les gamins lisent, plus ils sont intelligents, mais vraiment, littéralement. Et puis, elle agit aussi sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, la capacité à ressentir, à comprendre ce que ressentent les autres, à comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Et donc, ce faisant, elle agit aussi sur notre intelligence sociale. Il n'y a pas d'activité qui ait des effets aussi profonds et généraux sur ce que peuvent devenir nos enfants. Et comprendre aussi probablement qui ils sont, j'imagine. Ce qui est très structurant lorsqu'on commence effectivement à lire. On l'a vu, la lecture connaît un déclin historique et durable. La lecture de livres et de BD est une pratique qui continue de baisser. À quoi c'est dû, déjà, selon vous ? La diminution de la lecture ? Clairement, toutes les études demandent qu'elle est due à l'émergence du temps d'écran récréatif. C'est-à-dire que les journées, elles ont 24 heures. Il faut quand même dormir. Il faut faire tout un tas de choses. Donc, on ne peut pas rajouter du temps à l'infini. Et les écrans récréatifs, c'est devenu vraiment... C'est extravagant, le temps que nos gamins passent sur ces écrans. Je veux dire, les ados, c'est plus de 7 heures par jour. Les collégiens, ils sont à 5 heures. Les petits, ils se rapprochent de 3 heures. Donc, on est vraiment hors de toute norme. Et ce temps, il faut bien le prendre quelque part. Et les 3 grandes victimes, c'est des victimes essentielles. C'est le sommeil, les interactions intrafamiliales, notamment précoces, qui sont essentielles au développement émotionnel, au développement du langage, au développement intellectuel de l'enfant. C'est extrêmement important de parler à l'enfant, de nourrir son langage, de nourrir sa curiosité. Et plus les enfants passent de temps sur ces écrans, moins, effectivement, ils ont d'interactions. Et puis, la troisième grande victime, effectivement, c'est la lecture. D'abord, la lecture partagée avec les parents, parce que les enfants passent du temps plutôt devant les films, les séries, ou je ne sais quoi, ou ces boîtes censées leur raconter des histoires, dont les impacts sont infiniment moins importants et structurants que la lecture partagée avec les parents. Donc, voilà, les enfants lisent de moins en moins parce qu'ils sont accaparés par d'autres activités, notamment numérique récréative. Alors, le numérique récréatif, c'est un peu vaste. Il faut jamais qu'on soit clair pour ceux qui nous regardent. Est-ce que vous parlez des réseaux sociaux, précisément ? Est-ce que vous parlez du numérique dans son ensemble ? Parce qu'on l'a vu, la télévision avait un peu moins d'impact, finalement, sur la lecture chez les jeunes. La télévision a pris, bon, évidemment, un essor considérable au vu des dernières décennies. Là, maintenant, c'est Internet et surtout les réseaux sociaux qui obsèdent les jeunes. En fait, je ne sais pas, en tout cas, la télévision, mais au sens large, les séries, les vidéos, les films, les trucs en streaming, YouTube, tout ça, c'est l'écran principal à tous les âges. C'est-à-dire, quel que soit l'âge, c'est le... Peu importe ce qu'ils regardent. Voilà. Alors, si on prend l'ensemble, la télévision au sens large, tout ce qui est vidéos, films, séries, encore une fois, donc c'est l'écran numéro un, quel que soit l'âge, c'est l'écran quasi exclusif des plus jeunes. Quand on arrive à peu près milieu de primaire, voire un peu avant collège, on commence à voir apparaître les jeux vidéo et puis ensuite, effectivement, début de l'adolescence, fin de collège, on commence à voir les réseaux sociaux qui apparaissent. Donc, ces trois activités-là phagocytent entre, ça dépend de l'âge, mais entre 80 et 90 % du temps d'écran. Ce qui vous inquiète, finalement, il y a la fameuse phrase « on pense dans les mots », c'est-à-dire qu'en fait, quand on ne lit pas, on ne structure pas sa pensée, vous le dites vous-même, on n'a pas le vocabulaire aussi et finalement, vous le dites, les non-lecteurs d'aujourd'hui sont les professeurs de demain. Oui, il y a aussi ça, c'est une petite anecdote, mais au dernier concours des professeurs des écoles, c'est des gens qui vont enseigner devant nos enfants, c'était une poésie de Victor Hugo où on parlait d'enfants chancelants et les jurys, ne donnent pas de chiffres évidemment, mais ils nous expliquent quand même qu'ils étaient très agacés parce que, alors ça dépend des rapports de jury, mais c'est toujours la majorité, la grande majorité, la plupart des candidats ne connaissaient pas le mot chancelant, pensaient que ça veut dire des enfants qui ont de la chance ou des enfants qui chantent et en fait, c'est assez typique parce que le mot, si vous ne lisez pas, vous avez très peu de chances de connaître le mot chancelant, chancelé, etc. Il y a des mots, le langage des livres, il est beaucoup plus riche que le langage oral. Le langage oral, c'est un langage de communication. J'avais une amie orthophoniste qui disait « Ma fille, elle est bilingue, elle est bilingue, elle a l'écrit ». Ça fait toujours marrer mais en fait, c'est exactement ça parce que le mot chancelant, vous l'entendez une fois tous les deux millions de mots à l'oral, c'est extrêmement rarement. À l'écrit, il est très présent dans un bouquin de 100 000 mots, c'est à peu près un bouquin classique comme « Belle amie ». Vous l'avez et effectivement, il y a beaucoup plus de richesses parce que si mon copain me dit « Tu fais quoi ? Je fais une vidéo de vous ou une photo de vous ? » Voilà, il voit votre visage, il voit les formes, il voit les écrans, il voit vos expressions faciales, il voit si vous êtes en colère, si vous êtes content, si vous êtes amusé. Dans un livre, il faut tout décrire, il n'y a rien, il n'y a pas de contexte et c'est pour ça qu'il y a plus de mots mais il y a aussi plus de grammaire, les phrases sont plus longues, il y a plus de relatives, il y a la voix passive, c'est-à-dire la souris a été mangée par le chat. Il y a des temps, il y a des temps qui sont spécifiques de l'écrit pour exprimer la pensée, la relation entre les noms. Voilà, le passé simple, le Gretel poussa la sorcière ou le passé antérieur ou ces temps-là, il lui fallut que Phileas Fogg, tout ça, c'est des temps de l'écrit. Et donc, le langage de la pensée, vraiment le langage qui nous permet de structurer notre pensée, de l'organiser, c'est un langage qui vient de l'écrit. Et soit les enfants lisent, soit ils doivent se contenter effectivement d'un langage qui est un langage basique, qui nous sert à acheter notre pain à causer avec notre copain pour savoir le temps qu'il fait. Mais le langage le plus élaboré sur lequel structurer la pensée et l'intelligence, l'intelligence humaine, c'est une intelligence de langage. Et c'est via le langage et notamment les effets sur le langage, mais aussi les connaissances générales. Plus les enfants lisent, plus ils ont de connaissances qu'on appelle la culture générale. Mais ce n'est pas des choses extrêmement... Ce n'est pas la culture héléniste ou grecque ou latiniste de Jacqueline de Romilly. Qu'est-ce que c'est que la vitamine C ? Qu'est-ce que c'est qu'un carburateur ? Au-dessus ou en bas par rapport à l'Europe. Donc il y a vraiment ces choses-là, cette capacité à penser, à avoir des mots, le langage, les connaissances et la capacité à articuler nos connaissances. C'est ça qui fait le fondement de l'intelligence humaine. Et donc si on prive les enfants de ça en les privant de lecture, parce que c'est surtout dans la lecture qu'ils vont trouver ça, plus les enfants lisent et plus ils ont ces connaissances-là. Plus ils regardent la télé, les séries, etc. Et moins ils en ont, même si on a l'impression qu'ils peuvent apprendre des trucs, ils en apprennent beaucoup plus dans les livres. Donc si on prive nos enfants de ça, on les prive d'une part essentielle de leur intelligence, de leur capacité à penser, mais aussi de leur intelligence. Vraiment l'intelligence émotionnelle, je ne sais pas si on a 30 secondes pour en parler, mais c'est important parce que dans un film, je vois un personnage, je pense, alors avec ma fille par exemple, pour prendre un truc d'ado, Hunger Games. Vous lisez, alors le livre, c'est à peu près 8h, 9h à lire. Le film, il est 1h30, donc on comprend bien qu'on a perdu un certain nombre de choses, de détails, de précisions. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans le film, vous voyez l'héroïne, Katniss, vous la voyez agir. Vous voyez qu'elle n'ose pas trop embrasser l'autre, vous voyez que... Voilà. Mais vous n'êtes pas dans sa tête. Dans le livre, vous rentrez dans sa tête. Littéralement, vous avez ses pensées, vous comprenez pourquoi elle agit comme ça. Et les vôtres surtout, parce qu'en fait, c'est ça la magie d'un livre. C'est que notre imaginaire aussi est très important, non ? Oui, c'est-à-dire que notre imaginaire va se nourrir dans ce qu'on va lire, mais là, en l'occurrence, les chercheurs, ce qu'ils appellent la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est de comprendre ce que les autres pensent et ce qui les pousse à agir et surtout comment ils vont agir après. Et justement, en rentrant dans la tête des gens, en comprenant leurs contradictions, leurs peurs, leurs espoirs, leurs motivations, on se comprend mieux soi-même. C'est clairement entré dans les études. Et on comprend mieux les autres, ce qui a un impact majeur sur l'intelligence sociale. Et surtout, non seulement on comprend mieux, mais quand on voit Katniss, on éprouve ce qu'elle éprouve. C'est-à-dire que les chercheurs parlent de simulateur social. C'est-à-dire que quand je vois, quand un personnage dont je lis, quand je lis, quand mon personnage a peur ou est content, je ressens les mêmes sensations et c'est les mêmes zones de mon cerveau qui vont s'activer quand j'ai vraiment peur dans la vie réelle. Et donc, ça va développer la capacité à éprouver ce qu'éprouve l'autre, c'est-à-dire l'empathie. Et on s'aperçoit que depuis les années 80, on a une chute des capacités et des échelles d'empathie dans les populations étudiantes et adolescentes. Et l'empathie, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce qu'ils avaient envoyé – les Américains sont taquins – ils avaient envoyé au procès de Nuremberg un psychologue pour étudier les criminels nazis en lui disant sa mission, c'était « mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là ? Ils ont un pet au casse, qu'est-ce qui ne va pas ? » Et il est revenu en disant « ces gens-là, ils sont tous différents, ils vont plutôt bien, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont cultivés, il y en a qui sont idiots, ils n'ont qu'un élément commun que ce psychologue a défini comme étant le mal absolu, c'est une incapacité d'empathie. » – Donc vous êtes d'accord avec les cours d'empathie nouvellement instaurés dans les écoles ? – Je ne sais pas si les cours d'empathie vont faire quelque chose, mais je sais que si au lieu de leur filer des cours d'empathie, on leur fait lire des livres et des livres de fiction. – Mais c'est ce qu'on fait déjà, les professeurs le font en cours, donnent des livres à lire. – Oui, mais pas ça. – Non, mais justement, ma question, c'est peut-être que ce ne sont pas forcément les bons livres à lire. Est-ce que la pédagogie n'est pas la bonne ? – Non, non, alors à l'école, on met surtout l'accent sur le décodage et puis voilà, un enfant, c'est comme un enfant qui va prendre un cours de violon le mercredi après-midi, on n'espère pas en faire un violoniste expert. Un enfant qui ne lit que dans le cadre, parce que l'école, les programmes sont importants, les gamins ne lisent pas toujours ce qu'on leur donne. Un gamin qui ne lit que ce qu'on lui donne dans le cadre de son programme scolaire ne deviendra jamais un lecteur efficient. Donc il faut qu'il lise par lui-même, au même titre qu'un gamin qui prend que sa leçon de violon deux fois par semaine ne deviendra jamais un violoniste. – Une dernière petite question parce qu'on n'a plus de temps, mais est-ce que quand même ceux qui ne lisent pas, parce qu'ils sont quand même assez nombreux, il faut quand même qu'on les pousse, puisqu'ils sont vers les tablettes, est-ce qu'on peut les pousser à lire justement via les tablettes ? – Alors si un gamin me dit je veux lire, mais je ne veux lire que sur une tablette ou une liseuse, mon Dieu, qui lise, cela étant dit, les études montrent quand même assez clairement que notamment pour les textes, alors si c'est oui-oui magazine, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Maintenant plus les textes vont devenir exigeants et plus la compréhension est supérieure sur un livre parce qu'on se concentre mieux et puis surtout le livre, il a une unité spatiale. C'est-à-dire si je vous demande ce qui se passe dans un livre, vous allez vous rappeler l'endroit à peu près au Télapalle. Je vous demande de donner des morts dans le livre et en fait ça nous donne une certaine unité, ça spatialise le temps, ça donne au temps une représentation spatiale et ça permet de mieux organiser les éléments. Si j'ai un livre d'histoire, je vois que Louis XIV, il meurt avant Napoléon, qu'il meurt avant De Gaulle en tournant les pages et tout ça, c'est des informations qui sont prises et donc franchement, il vaut mieux lire sur une liseuse que de regarder Hanouna, personne n'a de problème avec ça. Maintenant, si les textes sont compliqués, il vaut mieux lire sur papier parce que la compréhension est un peu meilleure. Maintenant, un gamin qui veut lire que sur liseuse, mon Dieu, si ma fille m'avait dit je veux lire que sur liseuse, je veux racheter une liseuse. Évidemment, le tout s'équilise. C'est ça, faites-les lire, faites-les lire le titre du livre de Michel Desmurgers pour en finir avec Le Crétin Digital, comment la lecture stimule l'intelligence de nos enfants parus au seuil. Merci beaucoup d'être venu sur Le Grand JT. J'avais peu de questions à poser tant que vous êtes prolixe. Je suis trop bavard, je suis désolé. Mais c'est génial, au contraire, mais j'aurais aimé avoir davantage de temps avec vous. Merci beaucoup d'être venu sur Le Grand JT. On va tout de suite retrouver Guillaume Buant pour sa chronique. Guillaume, pour votre chronique vue sur les réseaux, focus sur une tendance qui tente de remettre au goût du jour des valeurs conservatrices, voire carrément sexistes. C'est bien ça ? Je suis un peu inquiète. Oui, connaissez-vous Estée Williams ? Non. Ça ne vous parle pas ? Non. C'est une américaine de 25 ans, originaire de l'état de Virginie. Elle a 143 000 abonnés sur TikTok, presque autant sur Instagram. C'est l'une des trade wives les plus en vue du moment. C'est la contraction de traditional et de wife. En français, ça donne épouse traditionnelle. Très concrètement, ces femmes doivent s'occuper des tâches ménagères tandis que monsieur travaille et rapporte l'argent pour le foyer. Voilà un peu le concept de cette tendance. Estée Williams, elle se présente toujours face à la caméra, très apprêtée, maquillage impeccable. La police, elle porte des jupes, des longues robes corsetées et quand elle officie en cuisine, c'est avec un tablier à froufrou. Estée Williams, elle passe quand même par exemple 3 à 5 heures par jour en cuisine. Dans l'une des vidéos, elle s'explique. Bien s'habiller, bien se maquiller, pour elle-même, pour être à la maison, elle porte les habits qu'aiment son mari. Elle arrange ses cheveux comme il aime et lui cuisine ce qu'il adore. Elle met les désirs de son mari avant les siens. Alors, les trad wives sont à rebours des mouvements féministes actuels et revendiquent une vie plus simple faite de jardinage, de lecture, de crochet. Le mariage est également l'un de ses piliers avec cette photo justement de son mariage. C'est son mari que vous voyez. C'est ce qu'on appelle le phénomène de black lash qu'on peut traduire par contre-coup en fait en français. Concrètement, chaque avancée pour les droits des femmes ou les minorités serait irrémédiablement celui d'un retour de bâton conservateur, réactionnaire et masculiniste. Voilà, mais d'où vient ce mouvement ? Alors, apparu en Angleterre, puis aux Etats-Unis en 2017, ces femmes traditionnelles ont épousé en fait la pensée politique des évangélistes et de l'ultra-droite notamment de Donald Trump. Elles ont d'ailleurs repris son slogan. Souvenez-vous, Donald Trump, c'était « Make America Great Again » et bien là, c'était « Make Traditional As Wives Great Again » c'est-à-dire « Rendre leur grandeur aux femmes au foyer ». Alors, sur TikTok, cette tendance tradwife génère plus de 2,5 millions de likes par mois. Deux hashtags également sont à la mode. « Stay at home girlfriend » donc « Restez à la maison mesdames » ou encore « Trad wife pour femmes traditionnelles » qui engendre plus de 600 millions de vues en France. C'est le hashtag « Femmes au foyer » qui cartonne là aussi 44,4 millions de vues. On en a trouvé justement et vous pouvez les voir en ce moment des femmes qui en fait revendiquent le fait de rester tout simplement à la maison. Je vois votre regard Virginie, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, ce que j'en pense ça ne regarde personne mais tout le monde s'en fiche mais c'est surtout que j'aimerais comprendre d'où ça vient parce que là on parlait des Etats-Unis très clairement donc là c'est arrivé vraiment en France de ce côté-là ? Pas encore. Pas encore. J'ai regardé, on va dire stalké, j'ai regardé TikTok. Pour l'heure on n'a pas l'extrême comme on a pu voir avec Estée Williams mais certaines femmes effectivement commencent à revendiquer ce mode de vie en se disant je reste à la maison, je vais m'occuper des enfants, je fais à manger, je fais le ménage ou encore je les récupère les enfants à la sortie de l'école. Alors là on parlait évidemment davantage avec Estée Williams des Etats-Unis mais alors est-ce que vraiment vous me parlez de femmes au foyer ? Donc c'est arrivé en France ce phénomène ou pas ? Certaines femmes commencent à revendiquer tout cela mais cela inquiète surtout. C'est ce qu'il faut retenir. Le conseil, le haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes note le succès de ces hashtags sur les réseaux sociaux. J'ai contacté d'ailleurs hier le HCE qui m'a dit suivre de près cette tendance car une partie de la population pourrait s'identifier à cela. Elle s'inquiète d'un possible retour en arrière comme on l'évoquait. Le HCE qui voit également un côté dévalorisant pour les femmes d'autant plus que tout va très vite aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous lundi d'ailleurs le HCE a dévoilé son sixième état des lieux du sexisme en France. Concrètement plus de la moitié de la population trouve normal qu'une femme cuisine tous les jours pour toute la famille. Un quart des jeunes hommes pensent qu'il faut de parfois être violent pour se faire respecter. Enfin plus d'un jeune homme sur cinq pense qu'il est normal d'avoir un salaire plus élevé par rapport à sa collègue. On est, je le rappelle, en 2024. Réaction justement. Lundi c'était sur France Inter de la présidente du Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes Sylvie-Pierre Brossolette. Ça commence à la maison ça continue à l'école et ça explose dans le numérique. À la maison parce que les parents ne se rendent même pas compte qu'ils élèvent différemment les filles et les garçons mais quand on leur demande la ravi eux ils s'en rendent compte très bien. Puis l'école qui reproduit les biais sexistes au point que les filles n'ont même pas l'idée de faire une carrière scientifique ou technique. Et enfin le numérique où j'insisterai une seconde c'est terrifiant parce que ça décuple tout. 92% des vidéos les plus vues destinées aux enfants contiennent des stéréotypes sexistes y compris physiques et deux tiers des jeunes adultes de 25-34 ans disent s'inspirer du porno pour leur activité sexuelle et quand on sait que le porno contient 90% de contenu dont les violences sont passibles du code pénal il y a de quoi être inquiet. Alors il faut donc agir vous l'aurez compris et je vous propose d'écouter les recommandations de sa présidente. Il faut faire de l'éducation à l'égalité au respect revoir les manuels scolaires que les professeurs n'aient pas des biais sexistes dans leur manière d'interroger ou d'orienter les élèves il y a toute une action et puis il y a l'action sur le numérique où vraiment les femmes subissent des propos dégradants des images monstrueuses et le porno qui malheureusement biberonne des générations entières la moitié des jeunes garçons de 12 ans disent que c'est normal de pratiquer de la violence pendant l'acte sexuel et d'ailleurs que les filles s'y attendent et aiment ça. Si des générations entières arrivent et déboulent complètement imprégnées les mentalités forgées de stéréotypes de sexisme et de violence c'est le tonneau des danaïdes. Alors quand j'ai contacté hier la HCE elle m'a notamment dit qu'elle voulait demander plus de contrôle des auto-évaluations de la part des GAFA de Google d'Amazon de Facebook et je vous propose justement d'écouter la réaction nouvelle fois de Sylvie-Pierre Brossouette sur cette question du numérique et de ces GAFA. C'est le numérique c'est l'école du sexisme. Sur ce qu'on appelle le sexisme ordinaire les stéréotypes ordinaires véhiculés par les grandes plateformes du numérique nous avons reçu les grands patrons ils ont été d'accord pour faire comme les chaînes de Radio Tévision s'auto-évaluer le degré de stéréotypes et de sexisme chaque année sur les contenus les plus vus et si on le met et si on le grave dans le marbre dans la loi et que ça se fait chaque année sous l'égide de l'ARCOM on fera des progrès. Du boulot vous l'aurez compris mais rien n'est perdu et pour une fois je n'aurai pas le mot de la fin je vais laisser Sylvie-Pierre Brossolette terminer cette chronique. Moi j'ai d'abord une pensée et un mot d'ordre à toutes ces femmes victimes du sexisme grossier victimes des violences n'ayez pas peur allez-y plaignez-vous il faut que ça se termine il faut que le sexisme soit de l'histoire ancienne. C'est absolument terrifiant effectivement merci beaucoup d'avoir mis en lumière ce phénomène Guillaume Béant merci. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenirs des colliers et cette semaine son invité le chanteur Malo. Là tu es chanteur est-ce qu'il y a un autre métier qui t'aurait fait rêver quand tu étais plus jeune ? Je pense que c'était pilote d'avion c'est vrai ? J'ai toujours adoré ça et d'ailleurs en secret je passe une petite licence là en ce moment ? Ouais 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 un petit permis mais bon ça prend du temps et surtout il faut renouveler ses heures régulièrement T'es quelqu'un de passionné Ouais 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 j'adore ça Mais finalement la musique s'impose tout de suite ? Bah s'impose tout de suite parce que c'est quelque chose qui est là depuis que je suis tout petit et quand je vois que mes chansons touchent des gens bah ça me fait très plaisir et j'ai envie de continuer de raconter des histoires et ce que j'aime aussi par-dessus tout avec la musique c'est que ça rassemble les gens et aujourd'hui ça fait vraiment du bien parce que je trouve qu'on se divise beaucoup je trouve que ça fait vraiment du bien de faire un concert et de mettre tout à côté le temps d'une heure une heure et demie et on est là on vibre ensemble et on chante ensemble et c'est beau quoi Et dans ta trajectoire de vie si t'étais pas partie en Australie est-ce que tu penses que t'aurais fait carrière en France ? Parce que j'ai l'impression que si t'étais restée en France les choses auraient été différentes et que c'est l'Australie qui a fait que tu t'es révélée Bah c'est marrant Mais qu'on t'a trouvé en France c'est ça qui est un peu qui paraît pas évident dans le parcours en fait dans la trajectoire Ouais c'est très étrange Je sais pas du tout en vrai peut-être que oui peut-être que j'aurais fait de la musique mais ça aurait pu c'était sans doute un hobby je sais pas Oui t'aurais pas envisagé de faire ton métier Je sais pas après ça a toujours été là la musique et je sais que ça faisait très plaisir à mon père aussi que j'en fasse donc il y a un espèce de truc de si je peux réussir à 30 fiers de moi et bah je me frais Parce que la maman c'était pas son univers Si elle faisait de la musique mais moins professionnellement que mon père ma mère faisait du piano du violon quand je suis arrivé là-bas il y avait un piano donc elle jouait souvent au piano et voilà mais c'est t'es connu du coup aussi en Australie en chantant en anglais ouais ça a démarré comme ça je chantais plus de chansons en anglais à l'époque que français et j'avais gagné un tremplin sur plus de 100 groupes australiens enfin en tout cas de la région de Sydney là où j'habitais j'avais terminé premier c'est ce qui m'a permis de faire une première tournée là-bas de lancer mon album numéro 0 que j'avais sorti qui s'appelait The Old Away qui était un espèce de truc de maquette que j'avais fait dans ma chambre et dans une salle prestigieuse qui s'appelait The Basement qui n'existe plus du coup à cause du Covid maintenant ça a fermé malheureusement mais c'était un espèce de petite Olympia Jazz Club très cool et suite à ça c'est là que ça a commencé à s'emballer un peu quoi ton retour en France il y a une rencontre qui va changer un petit peu la destinée non ? ouais c'est Jean-Louis Aubert ? absolument c'est la première personne enfin en tout cas le premier artiste que j'ai rencontré en revenant à Paris vraiment encore une fois j'avais 18 ans donc j'étais j'étais très chamboulé un peu par tout ça en même temps j'étais trop content d'avoir signé un contrat dans une maison de disque enfin c'était pour moi un rêve et Jean-Louis a été un parfait parrain papa Ubis qui m'a pris sous son aile et qui m'a dit voilà la musique faut que tu fasses ci faut que tu fasses ça faut que tu fasses attention à ça à ça et c'était primordial parce que sinon je pense que j'aurais sans doute lâché l'affaire en fait c'est quand même un milieu qui peut être difficile où il faut toujours s'écouter mais écouter aussi les gens avec qui on travaille comment tu le rencontres ? alors en fait quand je suis rentré à Paris il y avait une productrice qui s'appelait Bénédicte Schmitt qui est la femme de Dominique Benfrancard qui est un grand grand réalisateur qui m'a contacté qui m'a dit on a entendu tes oeuvres on aimerait beaucoup produire ton album qui va sortir donc j'avais fait une séance d'essai dans son studio et c'est un studio que Jean-Louis connait très bien parce qu'il a il a enregistré Rock Eclair là-bas qui est un magnifique album et j'avais phasé j'avais bugué devant le disque d'or de Jean-Louis je trouvais la pochette très belle en fait et Bénédicte avait vu ça et en secret elle avait envoyé le titre qu'on avait enregistré l'après-midi à Jean-Louis par mail et Jean-Louis je ne savais pas mais Jean-Louis avait répondu en gros il vient d'où ? c'est super est-ce que je peux le rencontrer ? et Bénédicte a dit viens demain moi le lendemain j'étais au studio et Jean-Louis arrive et je fais waouh incroyable et donc on est très timide lui comme moi posté vraiment à l'opposé de la pièce l'un l'autre et à un moment donné il fait une blague après une demi-heure trois quarts d'heure à s'observer à se regarder à pas trop savoir comment s'approcher il fait une blague et puis tout à coup tout est parti de là on a parlé jusqu'à 6h du matin il m'a dit est-ce que je peux venir en studio avec toi pour ces quatre prochaines semaines et il était là tous les jours il a coproduit ton album ? ouais il était là une partie de l'album et il était là tous les jours et aujourd'hui les relations sont comment ? on est toujours en très bon contact on s'envoie des messages régulièrement et puis surtout il m'a offert beaucoup de choses des premières parties et puis surtout une visibilité une visibilité il m'a offert un magnifique duo qui était sur Billetre le premier album qui est sorti et surtout une première partie au Stade de France qui était mémorable le destin c'est fou quand même c'est déjà la fin de ce numéro on se retrouve demain pour la suite de Souvenir des Colliers toujours en compagnie de Malo Merci Malika et à demain tout de suite c'est Meilleur de School TV avec le ZAP Dans quel cas aujourd'hui les familles peuvent-elles être amenées à prendre justement ces cours à distance ? Vous avez parlé des familles expatriées mais est-ce qu'il y a d'autres cas que vous voyez dans vos écoles à haut ? Oui oui en effet alors ça a beaucoup évolué puisque effectivement de la raison historique d'avoir recourir à l'enseignement à distance on a aujourd'hui un nombre de raisons pour lesquelles les familles peuvent recourir à ce mode d'enseignement très très variées aujourd'hui l'expatriation ça représente à peu près un tiers de nos élèves que ce soit en cours complet ou en cours partiel c'est-à-dire pour compléter un enseignement dans un établissement anglophone par exemple le reste des familles qui sont inscrites au sein de nos établissements nous choisissent pour beaucoup de raisons la première c'est qu'ils veulent offrir le meilleur de l'enseignement à leurs enfants en respectant leur profil leur projet la situation familiale donc ça recouvre aussi bien des situations par exemple d'enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers qu'ils aient besoin d'apprendre plus vite on a par exemple des élèves qui ont un haut potentiel intellectuel et qui donc ont vraiment souhait d'apprendre et qui vont pouvoir apprendre plus rapidement via nos programmes des élèves qui ont des troubles de l'apprentissage de type 10 ou de type TDAH qui ont besoin également pour lesquels il est moins aisé pour eux d'apprendre dans un groupe classe classique et académique on a évidemment des sportifs de haut niveau quand on est par exemple on a des skieuses quand on est skieure de haut niveau il faut pouvoir participer aux compétitions pendant l'hiver et pouvoir donc étudier à d'autres moments de l'année on a des musiciens mais j'ai envie de dire que l'une des priorités des familles c'est vraiment quand elles font appel à nous d'avoir accès à des programmes de grande qualité à un suivi pédagogique personnalisé on a l'habitude de dire qu'on fait souvent du sur-mesure pour répondre aux besoins et aux attentes des familles Quand est née Landève ? Landève est née au moment de la décentralisation donc au début des années 90 Avec quelle philosophie ? Qu'est-ce qu'il y avait effectivement derrière la naissance de cette association ? Eh bien la volonté en fait des acteurs des collectivités territoriales donc vous le disiez ville, département, région de pouvoir porter la voix de ces collectivités et notamment leur place en tant qu'acteurs éducatifs à part entière auprès de l'État pour conduire un service public d'éducation de qualité Gabriel Fraga Quelles sont ces missions à Landève ? La mission c'est de créer entre guillemets un collectif qui peut unir toutes les forces territoriales autour à la fois des commandes de l'État sur les politiques éducatives mais aussi les ambitions locales et que justement quel que soit le territoire et le maillage est très large au niveau de Landève on puisse être tous ressources les uns pour les autres en termes de territoire sur justement la déclinaison des politiques éducatives Là l'identité de genre on est dans une pour le moment en tout cas les adolescents y touchent de plus en plus et avec de plus en plus de facilité parce que ce sont des questions qu'on peut se poser que tout le monde peut se poser et de leur point de vue aujourd'hui c'est plus négatif de l'exposer voire même ils cèdent comme ça à trouver une autre identité ou à s'affirmer il n'y a rien de définitif ils évoluent et puis après à l'âge adulte ils voient mais ils peuvent toucher un peu à tout mais dans les cas dont on parle parfois d'enfants qui ont une dysphorie de genre et qui disent je ne suis pas né dans le bon sexe je voudrais qu'on m'opère à 11 ans c'est quoi votre conseil ? On attend 5 minutes On m'opère à 11 ans déjà on est avant l'adolescence et quand on est avant l'adolescence on touche à rien il y a d'autres questions qui se posent pendant l'adolescence on sait que tous les changements peuvent amener des questions avant l'adolescence c'est un mauvais exemple 11 ans mais mettons 15 mettons 15 mettons 15 on demande juste à l'adolescent d'attendre juste pour être sûr pour ne pas rentrer dans quelque chose de trop invasif et si et d'irréversible et bien sûr on l'amène chez un psychologue pas du tout pour le juger mais pour l'aider à évoluer là-dedans et à mettre des mots Le rôle des parents que vous accompagnez est-ce qu'ils ont le rôle d'accompagnant de leur enfant aussi ou presque plus le rôle d'enseignant j'imagine que ce n'est pas forcément évident pour eux de conjuguer ces deux rôles parfois d'école à la maison C'est une très bonne question et c'est une question que se posent tous les parents qui envisagent l'enseignement à distance c'est-à-dire quel va être mon rôle alors il faut savoir que évidemment ça dépend à la fois de l'âge de l'enfant mais dans un premier temps ce qu'il faut savoir c'est que dans nos écoles d'enseignement à distance les programmes sont construits comme des feuilles de route c'est-à-dire qu'on va savoir ce ne sont pas juste des manuels comme ce qu'on peut voir effectivement comme ce que les professeurs en classe peuvent suivre mais qu'ils vont accompagner nos programmes sont construits comme des feuilles de route les parents savent exactement jour après jour ce qu'ils vont devoir faire avec l'enfant donc on est plus dans un rôle finalement de répétiteur que dans un rôle d'enseignant c'est-à-dire que nos programmes ont été construits par des enseignants avec en tête l'idée que effectivement les parents vont devoir se les approprier et les transmettre à leurs enfants et bien évidemment que le parent a un rôle très important pour les petits on va parler des maternelles des primaires mais dès qu'on commence à être au collège et dès qu'on commence à être sous une forme d'autonomie des enfants évidemment plus on va grandir et selon les profils des enfants moins le parent va être présent il y a très souvent toujours un petit rôle de coaching d'accompagnement d'organisation mais en tout cas sur le plan de la transmission des compétences là il faut faire confiance à nos programmes et à nos enseignants qui corrigent de toute façon aussi les devoirs que les enfants envoient à la correction Est-ce que les annonces du président Macron effectivement on a vu cette conférence de presse et l'éducation bien sûr arrive toujours parmi les priorités des priorités est-ce que ces annonces sont à la hauteur des enjeux actuels ? Alors pour avoir une réponse sincère ces annonces ça va dans le bon sens mais c'est pas suffisant on est même pas tout à fait là en fait on les juge nous un peu dérisoires et un peu désuètes pour rien vous cacher au regard des enjeux notamment des enjeux liés aux questions de réduction des inégalités sociales on sait que l'école aujourd'hui ne joue pas pleinement son rôle dans la réduction de ces inégalités on est régulièrement épinglés exactement notamment par le dernier rapport PISA qui fait état non pas d'un renforcement mais en tout cas d'un maintien c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration identifiée et on juge qu'effectivement ces mesures ne sont pas du tout à la hauteur des attendus et des enjeux de ces enjeux de réduction des inégalités l'idée qu'il faut les laisser faire des expériences il faut les laisser faire des expériences il faut leur faire confiance il faut aussi de temps en temps les laisser se prendre un mur c'est comme ça c'est la vie et c'est comme ça qu'on apprend juste veiller à ce que ce soit pas un mur qui est au sens propre du terme et qu'on ne s'abime pas trop la santé c'est vraiment les garder en sécurité tout en leur permettant au-delà de faire leurs expériences d'aller s'ouvrir parce que c'est aussi comme ça qu'on s'ouvre au monde c'est quand on a la possibilité d'aller regarder ailleurs d'enlever un peu les œillères de son monde éducatif et ça c'est souvent ce qui chagrine les parents ça c'est pas dans mes valeurs c'est pas dans ma culture mais justement c'est là où ils peuvent aller voir et c'est là où de temps en temps ils vont revenir assez rapidement finalement mais pour ça il faut quand même aller voir ce qui se passe ailleurs j'essaye de dire des trucs à mon ado il m'a pas l'air d'aller très bien il m'écoute pas il m'écoute pas c'est décourageant il faut continuer pourtant alors oui bien sûr il faut continuer parce que tout ce que vous dites de toute façon ils l'entendent ça s'intègre d'ailleurs tout petit ça s'intègre mais dans le il m'écoute pas il faut aussi entendre je le dis peut-être pas de la bonne façon un ado qui n'écoute pas c'est un ado qui a peut-être trop entendu la chose donc auquel cas il faut le dire autrement ou peut-être se poser la question ok si je change de point de vue si je prends le sien comment j'aimerais qu'on me le dise et puis un ado qui n'écoute pas c'est un ado qui a quand même envie de faire son expérience et donc là de temps en temps il faut laisser il faut laisser il y a les Yann c'est la fin de cette édition merci à vous tous de nous avoir suivi canal 217 sur les box orange canal 247 sur les free box et school tv.com pour voir et revoir toutes les émissions Guillaume merci beaucoup d'avoir été avec nous merci encore pour cette chronique dont je ne me remets pas je vous rappelle quand même les chiffres qui sont quand même terrifiants vraiment un jeune homme sur cinq pense qu'il est normal d'avoir un salaire supérieur par rapport à sa collègue quand un quart des jeunes hommes pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter il faut que ça change merci beaucoup merci c'est le mot de la fin je vous remercie aussi à toute la régie aujourd'hui pour cette émission la réalisation c'est Mani Pézèche que le son c'est Thibault Goury Laffont maquillage Laure Audemont Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction très bonne soirée